Je vous invite en ce début d'après-midi, Yves Stevens et Benoît Desmet. Bonjour à tous les deux. Vous allez venir nous parler de Facility Management. Benoît Desmet, vous êtes administrateur et responsable pour la Bologna d'une institution qui s'appelle l'IFMA. Je répète bien ma leçon, c'est International Facility Management Association. Tout le monde aura compris. Alors, dites-nous en deux mots, qu'est-ce que c'est le Facility Management ? Voilà, alors en fait le Facility Management reprend tout ce qui n'est pas le core business, donc l'activité principale des entreprises. Ça veut dire que le Facility Management va vraiment participer au confort des occupants dans l'entreprise. Donc on peut citer les exemples pour que les auditeurs, c'est la sécurité, le nettoyage, le catering, donc c'est la nourriture, l'énergie, la maintenance, le parc automobile, en fait tout ce qui n'est pas vraiment de la production, ou en tout cas de l'activité basique de l'entreprise. Tout à fait, ça fait partie vraiment des opérations et des métiers, tout ce qui est le métier opérationnel du Facility Management. Et alors donc, nous avons et notre association finalement communiquent sur le Facility Manager, le métier du Facility Manager qui est en fait la coordination de l'ensemble de ces métiers-là dans une entreprise. Alors justement, j'allais vous demander quel est le rôle de l'IFMA ? Je ne sais pas si c'est vous qui répondez ou si c'est Yves Stevens qui est responsable pour toute la Belgique. Quel est le rôle en fait de l'IFMA ? Puisque évidemment on comprend très bien qu'il y a toute une série de problèmes à résoudre dans une entreprise qui ne sont pas vraiment de l'activité de base, mais je suppose qu'il y a dans les entreprises des responsables de ces différentes activités. Donc quel est le rôle de l'IFMA ? Voilà. En fait, le métier du Facility Manager au Facility Director, c'est un métier qui est très jeune. Et depuis un bon bout de temps, le Facility Management devient quand même un élément financier très important au niveau économique et écologie aussi pour chaque société. Maintenant, au moment qu'un métier devient très important et a quand même une influence assez importante au niveau finance et au niveau utilisateur d'un bâtiment, c'est évidemment bien clair qu'il faut une association professionnelle qui soutient ce métier et qui soutient aussi tout le monde qui travaille dans le secteur. Et justement, ça c'est l'IFMA. On est l'association professionnelle, la seule en Belgique au niveau Facility Management, et on fait ça en fait à trois niveaux pour soutenir nos membres, nos partenaires. On en a plus que 500 actuellement en Belgique, des membres de société. Et d'abord, ce qui est très important, évidemment, ce sont les formations pour une association professionnelle parce que le Facility Manager de demain sera quelqu'un qui doit être formé à un niveau dix fois plus compliqué qu'il y a cinq, dix ans. Donc pour que je comprenne bien et pour que les auditeurs comprennent bien, les téléspectateurs comprennent bien, ce n'est pas vous qui assumez le rôle de Facility Manager, mais vous apportez la formation ou l'information aux gens qui seront chargés de ce rôle-là dans leur entreprise. Exactement, à tous les niveaux. Et ça, on fait par des formations, on fait par des groupes de travail à des sujets bien définis comme par exemple le Facility Management et des assurances, le Facility Management et la responsabilité juridique, par exemple. Et on fait ça aussi par des networking events où les gens peuvent se rencontrer, mais tout ça basé sur la base d'un contenu très important. La difficulté, ce n'est pas que les entreprises sont toutes différentes et que les besoins d'une entreprise ne sont pas celles d'une autre. Alors comment est-ce que l'on peut... Voilà, c'est justement pour ça qu'il y a une association professionnelle qui couvre tout ça et en fait que le Facility Manager ou la société ou le provider, quelqu'un qui fournisse des éléments pour le Facility Management, peut faire un peu de shopping chez nous, entre parenthèses du shopping, pour venir chercher un certain niveau de connaissances, des éléments bien définis pour pouvoir remplir son métier convenablement. Et ça, c'est notre rôle. Notre rôle est de soutenir les secteurs, pas seulement les sociétés, en particulier aussi les gens qui travaillent dans le secteur à tous les niveaux, aussi bien les niveaux opérationnels que les niveaux stratégiques. Alors, Benoît Desmet, est-ce que ce rôle de Facility Management n'a pas de plus en plus tendance à être externalisé ? Donc, ce ne sont pas des gens de l'intérieur qui remplissent ces rôles, mais les sociétés extérieures, on pense notamment au gardiennage, par exemple. On retrouve plusieurs tendances. Au niveau des métiers, il faut savoir que pour assurer ces différents métiers dans une entreprise, il faut de plus en plus être spécialisé. Le catering d'il y a 15 ans, 20 ans, n'a plus rien à voir avec le catering d'aujourd'hui. Pourquoi ? Les normes HACCP, donc tout ce qui est vraiment spécifique à la sécurité alimentaire, ont été développés d'une manière phénoménale. Et les gens recherchent une sécurité qui est énorme. C'est pareil également, certainement, pour le secteur de la sécurité, à proprement parler, pour tous les différents métiers, que ce soit la réception, l'accueil dans les entreprises, que ce soit la gestion des espaces dans les entreprises. Ça nécessite maintenant des connaissances qui sont excessivement précises. Et c'est donc, effectivement, à ce moment-là que, dans l'entreprise, si on n'a pas les ressources nécessaires, les connaissances, les gens qui sont formés pour directement, ils peuvent faire appel, effectivement, à des sociétés, et externaliser ces différents services. Voilà. Et maintenant, donc, l'IFMA se présente à ce moment-là sur la formation, justement, pour les entreprises même, pour développer ces compétences, ou alors pour même aider les différentes sociétés qui fournissent ces services-là également, et qui peuvent se développer aussi au sein de l'IFMA. Vous me disiez, M. Sévén, que le Facility Management a de plus en plus d'importance et d'incidence aussi sur le chiffre d'affaires. Ça représente des dépenses de plus en plus importantes dans une entreprise. Oui, bien sûr. Vous étiez tout à l'heure, hors antenne, le chiffre de 10% par point ? Par exemple, l'hôpital à Louvain-Gastersberg, qui est quand même un des plus grands hôpitaux de la Belgique, le chiffre d'affaires du Facility Management est plus que 10%. Donc ce n'est pas rien. Et imaginez-vous qu'il y a à Bruxelles, aujourd'hui, toujours des bâtiments et des sociétés qui doivent casser leurs fenêtres s'ils veulent déménager, parce que ça n'a pas été bien réfléchi il y a quelques années. Donc tout ça prouve qu'un Facility Management optimal peut faire gagner de l'argent à la société. Et il ne faut pas toujours des grandes sociétés pour ça. Même des sociétés à une, deux, cinq personnes, le Facility Management, c'est toujours quelque chose qui coûte, parce que ça n'a rien à voir avec votre core business. Mais si vous faites ça bien soutenu et économiquement bien étudié, ça va vous faire gagner de l'argent. Et c'est pour ça que ça devient tellement important pour chaque société. Alors concrètement, M. Desmet, ça se passe comment ? Une entreprise X qui a des problèmes dans le domaine de l'énergie peut s'adresser à l'IFMA comme ça ? Il s'adresse à vous ? Écoutez, oui, tout à fait. Je crois qu'on est tout à fait ouvert que ce soit... Bon, bien sûr, on peut être membre de l'association directement et avoir un accès direct, évidemment, à l'ensemble de l'information que peut donner l'IFMA. Maintenant, on invite, évidemment, à toutes les personnes qui sont actives dans un ou plusieurs métiers du Facility Management à venir nous rejoindre. Et on leur donne, bien sûr, l'information. On les guide, en tout cas, pour qu'ils puissent trouver l'information. Parce que notre but est vraiment de créer la connaissance et le partage du métier. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. C'est ça. Le principe, c'est de devenir membre de l'IFMA. Je suppose que ça coûte un peu d'argent, évidemment. Ça coûte un peu d'argent, mais ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Bien simple, pour quelqu'un qui travaille vraiment dans le secteur et qui est Facility Management, c'est 125 euros par an. Donc, ce ne sont pas de ça les coûts. Et de toute façon, tout ce que l'IFMA, tout ce qu'on met à l'argent ou un caisse comme argent, on doit reinvestir dans le secteur parce que c'est notre mission. Il faut être bien clair que notre association, ce n'est pas un groupe d'élite. On est là pour le secteur, pour soutenir tous les collaborateurs du secteur. Et ça, c'est le plus important. Tout le monde est le bienvenu chez nous. D'accord. Alors, on va être très concret, puisqu'il y a peut-être des chefs d'entreprise qui nous regardent ou qui nous écoutent. S'ils sont intéressés par une adhésion à l'IFMA, ils doivent faire quoi concrètement ? En Wallonie ? En Wallonie ou partout ailleurs en Belgique. C'est de toute façon, s'ils sont ici, on les invite à notre stand, au stand C9, et on répond à leurs questions directement. Voilà. Autrement, bien sûr, un site internet, c'est www.ifma.be, et toutes les informations actuelles sont là-dessus. Très bien. M. Stevens, M. Desmet, merci beaucoup, ça s'est très bien passé. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. Un grand merci. Merci à vous. Merci à vous.